Est-ce que tu peux me décrire ta chambre d'enfant ? T'as fait des petits boulots, t'as combien de tatouages ? T'étais sage en maternelle, tu te souviens d'une bagarre, tu mets de la crème, t'as commencé à être chauffe-cant. C'est quand la première fois que t'as embrassé une fille ? C'est quoi ta position sur le shit ? Est-ce qu'il y a une anecdote qu'on t'a racontée à propos de ta naissance ? Ouais, j'étais très gros à la naissance. Je faisais combien ? 5,2 kg. J'étais un gros bébé. D'ailleurs, j'étais fait pour être gros, ce qui m'a un peu sauvé, c'est le sport, très jeune. Et ma mère m'avait raconté que j'étais un peu une espèce d'attraction, en fait, dans la maternité et que tout le monde venait un peu partout des quatre coins de l'hôpital pour venir voir le gros bébé. Et je dormais très, très peu. Je faisais chier tout le monde, donc ils m'avaient mis dans la pharmacie tout seul. Ton propre premier souvenir à toi, c'est quoi ? C'est un vieux souvenir. Je jouais dans un bac à sable. J'habitais à Clamart. Je devais avoir peut-être trois ans ou quatre ans. Et je pense que c'est mon plus vieux souvenir, totalement bidon. Ça ne va rien changer à l'interview. Mais c'est un souvenir où je jouais dans un bac à sable. Il y avait une vieille cage à poules jaune. Et je me souviens de ma mère qui me surveillait par la flèche. J'habitais Cité de la Plaine à Clamart. Et je pense que c'est mon plus vieux souvenir. J'étais très, 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 très jeune. Les cages à poules bois qui existent moins maintenant, mais c'était les moments où ce n'était pas si grave si les enfants se tombaient et se cognaient la tête. En vrai, si tu analyses bien, c'était ultra dangereux. C'était un peu dangereux. Ça, c'était les jeux de notre époque. On pensait que c'était bien, en vrai, c'était archi dur. Mais en tout cas, c'était cool. Moi, j'aimais bien ça. C'est quoi le plus gros, le plus vieux souvenir d'actualité que tu as ? Le plus vieux... Attends, je réfléchis. Il y a la Coupe du Monde 86 au Mexique. Ouais, mais j'avais 6 ans. Je me souviens plus de la Coupe du Monde 90 en Italie. Ouais. Là, j'étais vraiment à fond de grand. Après, c'était pas le plus vieux, mais un de ceux qui m'a marqué, c'est la Guerre du Golfe en 90, je crois. Tu sentais qu'il se passait quelque chose. T'es jeune, tu comprends pas très bien. Le nom, il est un peu bizarre, la Guerre du Golfe, tout ça. Je me souviens complètement... Toi, tu étais peut-être en CM2, moi, j'étais en CM1. Et genre, c'était la guerre... La France avait déclaré la guerre à l'Irak. Et il y avait les avions qui décollaient et tout. C'est la guerre. Moi, je rentrais de vacances et je me rappelle le monde d'Aon et regardais la télé. Et je voyais que ça parlait que de ça pendant quasiment tout le journal. Et c'était... Il y avait un côté un peu dramatique. Et puis, tu sais, nous, c'était nos premiers contacts avec la guerre, en fait. On avait été épargnés. Et notre génération, on avait été épargnés par rapport à ça. Et c'était vraiment la première guerre, entre guillemets, qu'on a suivi, qu'on a vu arriver, etc. Donc, c'était... J'étais jeune, mais voilà, c'était mes premiers souvenirs comme ça. Est-ce que tu peux me décrire ta chambre d'enfant ? Ma chambre d'enfant ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta chambre quand t'avais... Alors, après enfance, elle s'est... Elle était archi minimaliste. J'avais un papier peint éclaté que mon père n'a jamais voulu changer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi un truc, mais vraiment éclaté avec des motifs dégueulasses. J'avais un bureau, un grand bureau sur lequel j'aimais bien dessiner parce que je kiffais le dessin quand j'étais petit. J'avais une chambre toute simple, en fait. Tu vois, je n'étais pas trop dans les posters, les trucs comme ça, même les trucs de foot, tout ça. J'avais une chambre vraiment très minimaliste, mais je n'y passais pas énormément de temps. Je passais plus de temps dehors, en fait, donc elle me servait juste à dormir. Et tu avais des objets fétiches quand tu étais petit ? J'avais une chaîne IFI que mon daron m'avait ramené de je ne sais pas où d'abord. Et je trouvais que c'était... À l'époque, c'était la vraie révolution. Le double lecteur cassette, la chaîne IFI. On copiait des cassettes. Ouais, on copiait des cassettes. Vous n'avez pas connu ça, les jeunes ? Si, je pense qu'ils doivent connaître quand même. Les gens qui sont nés en 98 ou 2000, je pense qu'ils... Non, non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, double chaîne Aïwa, c'était la marque Aïwa, vieille chaîne IFI. Ça, c'était des petites révolutions parce qu'après, c'est vrai que tu commences à mettre ton nez un peu dans la musique, tu commences à acheter des cassettes. Donc, en vrai, de vrai, c'est des objets comme ça qui arrivent de façon anodine et qui, après, t'ouvrent vers quelque chose de... Ouais, ouais. Au final, ça m'a permis de m'ouvrir à la musique, d'aller écouter des cassettes. À l'époque, tu pouvais les écouter, acheter des CD, les premiers CD, etc. Et tout le monde n'en avait pas. C'est ça qu'il faut dire, c'est que t'étais un peu privilégié quand t'avais ce genre de truc. Mon daron m'avait ramené ça un jour de je ne sais pas où. Mais c'est les trucs qui marquent, ouais. Et t'avais des trucs genre des doudous ? Non, non, vraiment pas. Non. Je crois même qu'enfant, j'avais une peluche que mon parrain m'avait offerte à ma naissance et que ma mère a toujours conservée, je crois. La peluche, elle est éclatée, elle a fait la guerre, elle est tombée. C'est représenté quoi, cette peluche ? C'était vraiment un petit ourson en peluche et tout. Moi, perso, je l'ai jamais... En fait, c'est plus ma mère qui l'a conservée. On me disait, ah, tu l'as eu le jour de la... Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Mais c'était plus symbolique, on va dire, qu'autre chose. Les rôles, ils étaient répartis comment entre ton père et ta mère au niveau de l'éducation ? Mon père, c'était la sévérité. Ma mère, c'était plus le dialogue. Ah oui, bad cop, bad cop. Ouais, c'est ça. Mon père parlait très, très peu. Et lui, il n'était que dans la répression, tu vois. Donc, je n'avais pas un père qui allait t'expliquer la vie, qui allait venir te dire, ah, viens, on s'assoit, on va discuter. Et pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça ? Quand il intervenait, ça veut dire que c'était déjà grave, qu'il était déjà trop tard. Et ma mère, très souvent, essayait de le calmer un peu, de le modérer un peu, parce que j'avais un père qui était réputé très sévère, qu'il l'était d'ailleurs. Et dès qu'il mettait... Mais il la chanifie. Ouais, mais il avait un côté cool aussi. Attention, il ne faut pas le résumer qu'à ça. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est l'éducation aussi que lui, il a reçu. Ah, mon père, il est né en 45, huit frères et sœurs. Et forcément, à l'époque, tu n'avais pas spécialement le temps de faire de la pédagogie. Il n'était pas très pédagogue, pas très psychologue. Et dès qu'il mettait son nez dans les affaires, il était déjà trop tard. Ça veut dire que tu avais déjà dépassé le truc. Ma mère était beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et beaucoup plus psychologue, on va dire. Et comment ça a évolué, ça, après, quand tu as grandi ? Ça n'a jamais vraiment évolué. Mon daron, il est toujours resté comme ça. Il a toujours eu ce côté un peu froid. Et ce n'est pas un grand bavard. C'est ce que je dis aussi dans le bouquin. C'est que ce n'est pas quelqu'un de très, très bavard. Mais je pense que c'est vraiment dû à son enfance, à son éducation, à l'éducation qu'il a reçue. Ce n'était pas quelqu'un avec qui tu pouvais parler pendant des heures. « Viens, mon fils, on va parler. Viens, on refait le monde. » On avait très, très peu de choses en commun, à part le football. Mais malgré tout, on a quand même... Je garde évidemment un très, très bon souvenir de mon père. J'avais l'habitude, en fait, de ces traits de caractère, on va dire. Et les moments où vous vous retrouviez, c'était le foot ? C'était le foot, oui. Et ça, c'était plutôt des bons moments. Parce que, en fait, c'est lui qui m'a mis dedans quand j'étais très jeune. Dès que j'ai eu l'âge de marché, j'ai joué au foot. Tous mes oncles jouaient au foot. Donc, j'ai grandi vraiment là-dedans. Et ouais, c'était notre petit moment à nous. Le dimanche, c'était le jour de match. On allait au stade ensemble. Voilà, nos vraies conversations qui sortaient un peu du cadre classique, etc. C'était vraiment autour du ballon. Donc, ça, c'est plutôt des très bons souvenirs. Il était dirigeant du club de foot des Ulysse. Donc, il connaissait un peu tout le monde. Il avait ce côté quand même très, très, très humain par rapport au foot. En privé, il était beaucoup plus dur. Et lui, il est toujours vivant. Ouais, il est toujours vivant. Il est malade depuis quelques années. Donc, beaucoup plus affaibli. Ce qui est très dur à vivre pour moi. Parce qu'il était déménageur poids lourd. Donc, il a toujours été costaud. Il a toujours été fort. Et c'est vrai que voir ses parents, enfin, voir son père affaibli comme ça aujourd'hui, quand tu l'as connu que très, très fort, très, très costaud, que son métier était un métier basé sur la force, etc. C'est quelque chose qui est perturbant, qui est difficile à vivre. Même si tu dis, voilà, il y a l'âge, évidemment. Tu essayes de relativiser. Mais c'est quelque chose qui est... C'était le symbole de la force. Et le voir aujourd'hui tout faible, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et c'est l'esprit, le corps, c'est aujourd'hui qui est affaibli. C'est plutôt la tête, puisqu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est la mémoire, c'est la tête, c'est les souvenirs qui s'en vont. Et puis, Alzheimer, en fait, les gens, ils ne le savent pas. Mais ce n'est pas juste la mémoire, en fait. Tu es un peu déboussolé dans le temps. Tu ne sais plus trop où tu es. Tu ne sais plus quel jour on est. Tu ne sais plus quelle heure il est. Donc, il y a un côté où c'est des gens qui, petit à petit, vivent dans leur monde. Et petit à petit, ils se renferment dans leur propre monde. Et tu ne peux rien y faire. On essaye de le stimuler. On fait tout ce qu'il faut avec ma sœur, évidemment. Et avec tous les gens qui sont autour de lui. Mais à un moment, c'est quelque chose. Tu ne peux pas lutter contre ça. Oui, deux parents sont morts d'Alzheimer. Donc, tu sais de quoi je parle. Malheureusement. Mais il te reconnaît encore ? Oui, il me reconnaît. Je t'avoue que c'est un peu une crainte. Parce qu'il ne vit pas sur Paris. Ma sœur est à côté de lui. Il est vraiment juste à côté. Moi, je suis à, on va dire, deux heures et demie. Donc, j'y vais forcément moins souvent. Et quand j'y vais, c'est vrai que c'est un peu mon angoisse de me dire, de ressentir qu'il ne me reconnaît plus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je suis plutôt assez content de ça. Mais c'est un stress permanent. Parce que je sais que malheureusement, et j'espère me tromper, mais j'espère, enfin, c'est malheureusement la suite logique. Parce qu'avec cette maladie, tu finis même par oublier tes proches, tes enfants, tous les gens qui t'aiment. Et c'est toujours une crainte, quand je vais là-bas, de sentir dans son regard qu'il ne me reconnaît moins. Ou qu'il ne voit plus qui je suis. Donc, voilà, c'est un stress permanent. Ça peut... En fait, moi, j'ai eu des expériences différentes entre mon père et ma mère. Mon père, effectivement, à un moment, il n'a cessé de me reconnaître. Ma mère, elle n'avait plus rien, mais elle reconnaissait encore tout le monde. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus parler, plus machin, plus se déplacer, plus machin. Mais c'était un truc un peu, je ne sais pas, rassurant. Un des trucs qui faisait qu'on n'était pas si mal, c'est que toujours, elle a fait... Tu vois, quand elle nous veuille. Mais c'est perturbant, cette maladie, elle est perturbante. C'est vrai. Parce que mon père, tu peux lui parler d'un truc et cinq minutes après, il va oublier. Oui. Et tu peux lui parler des souvenirs de son équipe de foot d'il y a 30 ans et lui montrer une photo et il va reconnaître toutes les personnes qui sont sur la photo. Donc, en fait, plus les souvenirs sont récents et plus ils sont vite oubliés. Donc, c'est très, très bizarre, mais on arrive à s'accommoder. Et moi, je ne sais pas si c'est ton cas à toi, mais moi, j'ai peur pour moi aussi. Bien sûr, évidemment. En plus, tu sais, moi, je l'ai vu par rapport à ma mère. Ça a joué malheureusement un rôle sur son état de santé. Oui. Parce que c'est une maladie, quand tu la vis à côté, c'est extrêmement difficile, en fait. C'est difficile pour la personne qui est atteinte de ce mal-là, mais elle ne s'en rend pas spécialement compte. Mais pour les gens qui sont autour, c'est encore plus compliqué parce que tout s'échappe, en fait. Et c'est une maladie, quand tu es accompagnant, qui est vraiment très, très difficile à vivre. Et je pense que malheureusement, ça a joué un rôle sur l'état de santé de ma mère. Oui, parce qu'elle s'est occupée de ton père. Oui, et puis parce qu'elle ne comprenait pas, en fait. Elle a mis quelques années, en fait, à accepter. Et je me souviens de beaucoup de conversations où j'essayais de relativiser, de lui dire, mais en fait, ce n'est pas lui. Et elle, en fait, elle ne comprenait pas qu'il ne faisait plus certaines choses ou qu'il faisait certaines choses. Alors que moi, j'essayais tout le temps de la renvoyer sur la maladie, de lui dire, ce n'est pas lui. S'il fait ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais quand on aime vraiment les gens, il y a des choses qu'on n'arrive pas à accepter, tu vois. Et ma mère a mis beaucoup de temps, plusieurs années, à se rendre compte et à accepter, en fait, la maladie. Et tant que ce n'était pas fait, elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça ou pourquoi là, il avait rangé tel truc à tel endroit. Il y a une espèce d'incohérence comme ça dans le comportement en permanence. Et quand tu es à côté, c'est vrai que soit tu acceptes tout de suite et tu comprends pourquoi il fait ça, soit tu ne l'acceptes pas. Et à chaque fois, tu te dis, mais putain, pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça. Et j'étais un peu dans ce rôle avec ma mère de tout le temps lui dire, mais ce n'est pas lui, en fait. Ce n'est pas comme ça que tu l'as connu. Mais ça a pris du temps, en fait. Ça a pris beaucoup de temps. Là, on parle des maladies du grand âge, mais on va revenir à toi quand tu étais enfant. Toi aussi, tu as été malade. Oui, j'ai failli y passer. Quand tu étais tout petit, petit. J'avais cinq ans. J'ai eu une méningite, je ne sais plus quoi, virale ou un truc comme ça. Et j'ai failli, tu as des souvenirs précis de ça ? Oui, j'ai des souvenirs d'un état comateux. Et je me souviens d'un voyage à l'hôpital d'Orsay où le docteur m'avait mis un coussin et m'avait demandé de me plier comme ça sur le coussin. Et il m'avait sorti une piqûre, une ponction lombaire qui était à taille, elle devait être au moins grande comme ça. Une immense piqûre. C'est la taille de la piqûre qui m'a... Enfin, de la seringue qui m'a... Plus que la douleur elle-même. Plus que la douleur elle-même. Oui, je me souviens qu'il m'avait piqué dans la colonne vertébrale, je crois, ou un truc comme ça. Et je voyais en fait, je me souviens aussi de l'inquiétude des gens qui étaient autour de moi. Tu vois, tu sens que c'est pas une grippe. Tu sens que c'est... Oui, tu vois, tu regardes le regard. Moi, j'étais dans le mal. J'ai toujours été robuste quand j'étais jeune. Et pour être couché comme ça, c'est que vraiment, je sentais que déjà, il y avait un truc qui n'allait pas. Et surtout, dans le regard de mes parents, je voyais que ça inquiétait vraiment tout le monde. Et après, en grandissant plus tard, tu te rends compte que c'est une maladie, tu peux en mourir aussi. Donc, tu te dis que t'es passé pas très loin. Oui. Tu te souviens de ta maternelle aux Ulysse ? Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est des bons souvenirs. Je me rappelle très, très bien. C'était à l'école des Bergères. Et c'était plutôt des bons souvenirs parce que la maternelle, tout est cool, tu joues. Je me souviens des petites briques de lait à 16 heures. Je l'ai essayé aussi. Moi, j'en ai jamais bu, donc je l'ai donné tout le temps. Pareil. Voilà, mais je me souviens de... Et c'était parfumé des fois, genre fraise des fois. Ah nous, c'était du lait. C'était du lait de lait. Pur et dur, ouais. Mais c'était cool, franchement, c'était plutôt des bons souvenirs. Et t'étais sage en maternelle ou t'étais... Non, j'ai toujours été turbulent. Même en maternelle ? j'ai toujours... En fait, je pense que j'étais hyper actif, mais le problème, c'est que dans les années 80, c'était pas... Il y avait pas... On détectait pas ces choses-là. Donc, t'étais rangé dans la catégorie casse-couille. Tu vois, celui qui n'arrive pas à se concentrer, celui qui reste pas en place, etc. Aujourd'hui, un enfant qui serait comme moi à l'époque, on s'intéresserait plus à lui. Je pense que très, très vite, on arriverait à déceler s'il est hyper actif ou pas. Moi, je pense que je l'étais parce que j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à rester plus d'une heure sur un truc. Fallait tout le temps que je bouge, tout le temps que je cours. Je pensais qu'à jouer au foot, je pensais qu'à courir dans la cour. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu turbulent. J'ai toujours été un peu le relou de service. Tu te souviens d'un truc précis qui s'est lié à ça qui s'est passé quand tu étais dans la maternelle ? J'étais très bagarreur. Je me bagarrais beaucoup. Tu te bagarrais à l'âge de 3 ans ? Déjà, on se bagarrait, on foutait la merde. Très vite, j'ai été très, très jeune. Dès mes premières années même de maternelle, j'ai été catalogué enfant difficile, on va dire. Donc, toujours celui qui est dans les mauvais coups, celui qui va faire... Dès qu'il y a une connerie de fête, c'est vers toi qu'on va regarder en premier. J'étais bagarreur. Je faisais beaucoup de conneries. J'ai tagué tous les murs de mon école. J'ai fait des trucs de cons. À ces âges-là ? Ouais, un petit peu plus tard, c'était en CP. J'avais trouvé une bombe, parce que c'était les années graffiti et tout. J'avais trouvé une bombe de peinture, une vraie bombe pour faire du tag. Et j'avais défoncé tous les murs de mon école. Et ça avait été déjà des problèmes puisqu'il avait fallu payer évidemment le nettoyage, etc. Mes parents avaient été convoqués. Je devais être en CP ou un truc comme ça. C'est des conneries de gosses. C'est pas... Mais tu sens que tu fais ce que les autres ne font pas encore. Donc, j'ai toujours eu un don pour faire la connerie qu'il ne fallait pas faire. Ouais. T'avais une meuf à la maternelle ? À la maternelle ? Attends, je réfléchis. Non. En primaire, ouais, j'avais une petite copine. La meuf, après, c'est un grand mot. Mais ouais, j'avais une petite copine. Et ça plaît quand ? Octavia, je le dis dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai eu de ces nouvelles récemment. C'est vrai ? Ouais, c'est cool. Elle s'est mariée, tout ça, tout va bien. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Elle se souvenait de toi ? Je pense, ouais, je pense. Ouais, je pense. Et en quoi ça consistait le fait que tu sois son petite amie et que ce soit ta petite amie ? Tu sais, à l'époque, t'avais une meuf, c'était juste, tu disais, c'est une meuf. Il se passait rien, en fait. Il se passait rien, mais c'était ta meuf. C'était comme ça. Vous étiez, je sais pas, vous étiez un couple virtuel. Ça s'arrêtait là, en fait. Moi, je te parle de ça, c'est les années primaires. T'avais des gens que tu détestais, soit à la maternelle, soit en primaire ? En primaire, à la maternelle, j'ai pas de souvenirs de ça. C'est quand même très... En primaire, il y a une maîtresse que je détestais, qui s'appelait Madame Le Gay, qui était extrêmement sévère. Il y en avait une autre aussi qui s'appelait Madame Mathieu, qui était extrêmement sévère. C'est les maîtresses à l'ancienne. Fessées déculottées. Et je me souviens qu'il y en avait une une fois et c'est vraiment quelque chose qui te marque. Et même, j'aimais pas. C'était les maîtresses vraiment très à l'ancienne. Pas du tout psychologues, pas pédagogues, très rustres, comme ça. Donc, je les aimais vraiment pas du tout. Même si tu te dis j'avais peut-être mérité la fessée, c'était quand même pas bien. J'avais dû faire une conne, ça c'est sûr. Mais c'est des trucs, tu vois, quand tu te projettes aujourd'hui, tu te dis c'était quand même une autre époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impensable. De mettre un enfant fessé déculotté devant tout le monde, c'est aujourd'hui dans l'air dans laquelle on vit aujourd'hui. Si tu regardes bien, il y avait un côté humiliant en fait que tu verras absolument plus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Mais je les aimais pas, pas que pour ça non plus. C'est juste que je les trouvais vraiment méchantes, pas du tout cool. Il y en avait avec qui tu pouvais un peu rigoler et tout. Il y en a, c'était vraiment les maîtresses. Moi, j'étais gamin et elles avaient déjà facile la cinquantaine. Elles étaient pas loin, je pense, de la retraite. Donc, c'était vraiment une autre génération de profs. Et ouais, ça passait pas. Mais je pense que on est un peu une des dernières générations qui a eu un peu les châtiments physiques, même si c'est moins que nos parents à nous. Nos parents. Nous, on me tirait les cheveux. Les oreilles aussi. C'est pour ça que j'ai des grandes oreilles parce que je crois on me les a trop tirées. Donc, tu n'étais pas hyper bon élève, j'imagine. J'étais éclaté. J'étais le pire des élèves. J'étais carrément de l'autre côté de la barrière. J'étais vraiment un des pires. Pourtant, je comprenais tout. Ça n'avait rien d'intellectuel. C'était juste comportemental. J'avais tout le temps du mal à me concentrer. Donc, forcément, à un moment, ça me faisait chier. Et du coup, après, tu pars dans tous les sens et tout. Donc, je te dis, dès le départ, j'ai été catalogué enfant à problème et ça m'a suivi toute ma scolarité jusqu'à la fin des années collège. Et tu as quand même continué jusqu'en quatrième. Je me suis arrêté en quatrième. Tant bien que mal. Après les années collège, c'était encore un autre truc parce que là, tu es plus grand, tu vas vers l'adolescence. Donc, les conneries évoluent. Tu te cherches un peu plus. Là, c'est aussi de la violence et de la violence verbale. C'est autre chose. Mais ça marquait quand même le genre de... Tu étais dissipé depuis le plus jeune âge jusqu'à... Oui, mais toujours. Tu n'as pas eu des moments calmes. Non, je n'ai pas le souvenir d'une année où j'ai été tranquille. Et c'était plus fort que moi, en fait. Ce n'était absolument pas pour se donner un genre. Ça m'a fait plus de problèmes qu'autre chose. Moi, je te l'ai dit, mon père, il n'aimait pas ce genre de choses-là. Donc, en vrai, je me mettais dans la merde très souvent. Très souvent, je me faisais engueuler. C'était aussi la génération des darons qui pouvaient taper devant tout le monde à l'école. Donc, j'en ai pris un, deux, trois des volets comme ça devant tout le monde. Donc, en vrai, je n'avais aucun intérêt à être comme ça. Mais c'est juste que c'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais toujours dissipé. J'avais ce mal-être comme ça à l'école. Je n'ai jamais aimé l'école. C'est aussi ce que je dis dans le bouquin. Je n'ai jamais aimé l'école depuis le tout début. Je ne me suis jamais senti à ma place. J'ai très vite compris que ce n'était pas un truc dans lequel j'allais faire carrière. Et tu sens encore aujourd'hui à l'intérieur de toi des trucs où tu dis « Tiens, je suis encore un peu comme j'étais à la maternelle ou comme j'étais au collège. » Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai des enfants donc forcément, j'essaye de faire attention. Mais j'ai toujours ce côté un peu impulsif, ce côté où je peux me vexer très, très vite pour rien. J'ai ce côté rentre-dedans quand même. J'ai un côté brut en fait, tu vois, que j'avais déjà à l'époque et que même aujourd'hui en étant adulte, etc., j'ai toujours ce truc-là. Je sais que je peux démarrer très, très vite. Beaucoup moins maintenant parce qu'on essaie évidemment les années, le temps passe, on essaie quand même de se calmer et on ne peut pas être uniquement agité dans sa vie. Et puis je te dis, j'ai eu des enfants, ça m'a mis aussi du plomb dans l'aile. Mais je sais que de temps en temps, il y a des petits rôlons comme ça où en fait, au final, on ne change pas vraiment. On évolue, mais on ne change pas vraiment. Il y a toujours des vieux réflexes comme ça. Je suis un pur banlieusard, j'ai l'insulte facile, je démarre très vite et au final, on est ce qu'on est. On peut essayer d'évoluer mais de temps en temps, tu sens que tu es resté le même quand même. Tu te souviens d'une bagarre au collège que tu avais vécu ou pas ? Bien sûr. Si tu devrais en choisir une. Bien sûr. Je me rappelle d'une sur le terrain de basket qui avait commencé dans l'enceinte et qui avait fini dehors avec en plus un pote à moi pour un truc de merde, je ne sais même plus c'était quoi. Mais à l'époque, c'était comme ça. Je me souviens. Il y avait des bagarres monumentales chez nous. C'était des trucs. Et genre tout le monde en cercle. Il fallait surtout pas perdre. Donc si tu pouvais même arracher une oreille, manger un nez ou ce que tu veux, à un moment, il fallait tout faire pour gagner. C'est des années qui sont sauvages quand même. C'est des années qui sont très dures. Et qui sait qui a gagné ? C'est moi, c'est moi. Évidemment, j'ai gagné. Mais je n'ai pas toujours gagné. Je n'ai pas toujours gagné. Je pense que c'est aussi ça la vie. Tu t'es aussi fait marave. Marave, c'est un grand mot. Je n'ai jamais pris de chaos. Mais des fois, tu tombes sur plus fort que toi, sur plus lourd que toi. Et j'en ai gagné beaucoup plus que j'en ai perdu. Donc ça va. C'est quand la première fois que tu as embrassé une fille ? Ça te bête, je ne sais pas, juste avant le collège. Juste avant le collège ? Oui, les années... Non, je dirais fin de... Classe quand même, non ? Fin de... Comment dire ? Fin d'école primaire. Fin d'école primaire, oui. Oui. Et tu souviens qui c'était ? C'était Octavien. C'était Octavien ? Oui, toujours. Ah, mais d'accord. Mais donc en fait, ça ne consiste en rien, on ne fait rien, on s'embrasse quand même. C'était le CM2, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, d'accord. C'est le truc où tu te donnes rendez-vous, tu as l'impression de faire un truc de ouf, tu vois. Ah bah c'est l'équivalent de faire un amour en CM2. À l'époque, ouais. Si tu retranscris ça dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, c'est exactement le même truc. Tu avais le trac, tu te donnes rendez-vous, le truc il est archi calculé, archi pas spontané, tu ressors de là, tu as l'impression d'être le parrain de la mafia. Et voilà, c'était comme ça, spécial, non, c'est ça ? Parce que tu faisais trop de conneries. Ouais, exactement, c'est ça. C'était quoi cette classe ? Alors c'est la légendaire 5e, 11e, il y avait 10 5e en fait dans mon collège et ils ont créé une classe temporaire de 15 jours avec les pires 5e en fait, les pires éléments et avec des matières parfaitement ridicules où tu devais repeindre des casiers, tu devais nettoyer le réfectoire, tu devais ramasser les feuilles mortes et tu étais sorti de ta classe en fait de base pour créer cette 5e 11 qui est franchement, enfin aujourd'hui encore, on m'en parle, c'est un truc qui a marqué tout le monde parce que c'était ultra humiliant, c'était super humiliant, tu n'avais pas de rang dans la cour, donc tu ne savais même pas où te mettre au sens propre, vraiment physique et puis c'était l'affiche quoi, tu nettoyais des casiers devant tout le monde, les autres, ils étaient en cours, ils passaient d'une classe à une autre, ils te voyaient en train de balayer des feuilles mortes, des trucs, donc il y avait ce côté très très humiliant et surtout en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il n'y avait aucun truc, il n'y avait pas de but pédagogique, c'était vraiment, c'était une sanction quoi, vous nous faites chier, on va vous afficher devant tout le monde et après vous retournez dans votre classe et c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas de finalité là-dedans. Donc ouais, 15 jours, en fait oui, c'était comme aller au trou en prison quoi. C'est le mitard à l'école, exactement, c'était le mitard à l'école et quand tu reviens dans ta classe, tu rentres sous les moqueries, tout le monde te considère comme celui qui a fait la cinquième onze, tu es vu vraiment totalement différemment et au final, ça contribue au fait que tu te marginalises alors que je pense que ce n'est pas le rôle de l'école de persévérer dans la marginalisation des élèves qui sont déjà en difficulté, il faut les aider plus qu'autre chose. Mais ça, c'était l'éducation nationale, elle m'a dit ok, il y aura une cinquième onze, pas de problème. C'est ce que je dis aussi dans l'école, c'est que ça n'a pas existé avant et à ma connaissance, ça n'a pas existé après. On était vraiment des cobayes et je ne saurais jamais réellement en fait pourquoi ils ont fait ce truc-là, si ce n'est je pense nous punir en fait. Pour moi, c'était juste une sanction. C'était une sanction sous forme d'humiliation, déguisée sous forme de on va faire un truc pédagogique, on avait quatre heures de basket, on avait des matières parfaitement, totalement ridicules au final. Vous étiez cinq, c'est ça ? Cinq, on était cinq. Et les quatre autres, ils sont où ? Je ne sais plus, il y avait Philippe de Carvalho, qui était un portugais qui foutait le bordel, il y avait Olivier, mon comani, un ami à moi, il y avait Malika, je ne me souviens plus de son nom, mais je me souviens très bien d'elle. Il y avait une fille et quatre garçons. Et voilà, on était marginalisés comme ça. Et aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'ils deviennent ? Non, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont deviennent. S'il y en a un, je sais, mais je ne peux pas le dire, il n'a pas très bien tourné, on va dire. D'accord. Il n'a pas très bien tourné. Il a continué à être un 5e 11. Sa vie, c'est une 5e 11. Donc toi, tu as arrêté en 4e au collège, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Après le collège ? Oui. J'ai été orienté en fait vers de la cuisine. Oui. Mais je n'avais pas réellement envie de le faire. Je pense qu'ils avaient plus envie de... En fait, c'était d'un commun d'accord. Moi, je voulais arrêter l'école parce que ça me fatiguait. Et eux, ils en avaient marre de moi, donc je pense que ça les arrangeait aussi de me dégager. Donc, je suis parti vers un CAP cuisine qui a tenu quelques mois et après, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Mais je n'avais pas du tout, du tout envie de l'être en fait, de venir cuisiner. Et qu'est-ce qui s'est passé alors entre ce moment-là, le moment où tu as arrêté d'essayer d'être cuisinier et le moment où tu as commencé à avoir du succès dans le rap ? Comment tu gagnais de l'argent ? J'étais dehors. Après, c'est les années rues en fait. C'est les années où tu es trop jeune pour travailler. Tu te retrouves dehors malgré toi parce qu'à un moment, tu ne vas pas rester chez toi enfermé. Tu as déraillé du cursus scolaire classique, c'est-à-dire que tu n'es plus à l'école, tu as usé ton crédit entre guillemets à prendre un métier parce que ça y est, tu as arrêté déjà ce truc-là aussi. Il reste quoi ? Il reste des formations insipides, des trucs totalement bidrons et tu en fais une ou deux mais en vrai de vrai, tu es à la rue. Tu es à la rue totale et c'est les années où tu commences à dériver un petit peu en fait. Mais tu ne t'en rends pas compte sur le coup. Sur le coup, pour toi, ce n'est pas si grave que ça. Maintenant, quand tu analyses avec du recul, un jeune qui n'a plus d'école, qui n'a plus de projet professionnel à l'âge de 15 ans, c'est déjà un mauvais signal. Tu pars de travers en fait. Mais donc ça, ça a duré, donc de tes 15 ans, ça a duré longtemps quand même. Ça a duré très longtemps. Le succès, c'est arrivé à 24 ans. J'ai fait quasiment 10 années de galère où de petits délinquants sont devenus des délinquants, des plus gros délinquants parce que c'est des années où forcément, tu te cherches et puis tu grandis et puis tu prends de l'âge et puis tu prends du poids, tu prends de la taille, tu prends de l'assurance. Forcément, tout s'accélère. Quand tu vis dehors, il y a cette espèce d'échelle comme ça que tu franchis au fur et à mesure et bien malgré toi parce que tu aurais aimé avoir une vie tout à fait normale. Mais voilà, tu n'as plus de projet. C'est pour ça que l'école, c'est central en fait et on ne s'en rend pas spécialement compte. Mais quand tu dérailles du cursus scolaire, après déjà, tu sais que ça va être forcément compliqué. Moi, j'avais des parents, mon père, il travaillait toute la journée. Ma mère aussi, ils ne peuvent pas être derrière toi tout le temps. Donc, tu te retrouves dehors avec les personnes qui, comme toi, sont déjà déscolarisées. Et après, c'est le début des conneries. Tu commences tout en bas et puis après, tu grimpes. Et tu as fait des petits boulots pendant ce moment-là ou pas ? Ouais, j'ai essayé, j'ai essayé. J'ai bossé dans la sécurité, très jeune. J'ai fait de la sécurité. J'ai fait pas mal de trucs, en fait. J'ai bossé à BP, aux Ulysse, aux stations-service. J'ai fait que des petits tafs comme ça. Tu servais l'essence aux gens ou c'était non ? Ou on servait encore l'essence aux gens ? Tu déclenchais l'essence à distance. À distance, tu déclenchais les pompes. Je me suis fait beaucoup d'argent parce qu'il y avait vraiment des trucs à faire là-bas, des bouteilles de gaz. Donc, en vrai, c'était un truc où tu pouvais faire grave de l'oseille. Mais toi, tu étais employé de BP. Ouais, j'étais employé. Mais tu penses bien qu'on a trouvé une combine pour essayer de faire autre chose à côté. C'était au passage à l'euro, en fait. C'était au passage à l'euro. Donc, les gens ne comprenaient pas encore. Et tu pouvais rajouter des trucs. Tu rajoutais même 60 balles sur un plein. Les gens, ils ne le voyaient pas. Je bipais comme ça des mobicards, des trucs comme ça à l'époque. Et j'arrivais au quartier, je revendais les cartes à tout le monde, en fait. Donc, je ne les volais pas à la station service, mais je les faisais passer sur le dos des gens et je les revendais au quartier. C'était plein de petits trucs comme ça, des petites combines. Les mobicards, j'ai peut-être expliqué aujourd'hui. Les mobicards, c'était avant les forfaits téléphoniques. C'est ça. Et pour avoir de quoi appeler les gens, en fait, il fallait les recharger de ton téléphone avec ce qu'on appelait les mobicards. Donc, il y en avait pour tous les opérateurs, SFR, etc. Et moi, je te dis, je les bipais comme ça à la caisse, il y avait un petit code barre, je les bipais en scred, je les rajoutais sur des gens qui mettaient des pleins d'essence, etc. Ils ne le voyaient pas parce que je te dis, on était au passage à l'euro. Donc, les gens ne comprenaient pas encore très bien la monnaie. Tu pouvais rajouter tout ce que tu voulais et je revendais tout ça au quartier. Ou tu t'arrangesais avec les gens, ils venaient prendre des pleins d'essence et tu disais, vas-y, je te fais le plein à 100 balles, tu me donnes 100 balles, tu fais le plein, des trucs comme ça. J'ai fait que ça j'ai fait ça à 19 ans et 20 ans. Et après, j'ai fait de la sécurité de luxe, entre guillemets, où je faisais des vernissages, je faisais des soirées mondaines, je bossais à Potel et Chabot sur la place Vendôme, je faisais de la sécurité rapprochée aussi pour des patrons, des gros patrons, etc. Donc, j'ai fait deux sortes de sécurité, celle qui est un peu plus dure où tu es à la sortie des caisses à Auchan, etc. Et après, j'ai eu d'autres contacts où j'ai fait un peu plus de la sécurité un peu plus classe, on va dire. Et il y a des moments où, en fait, comment c'était bien que tu sois là, sinon on aurait tapé la personne avec qui tu étais ou pas ? Il y a eu des moments où c'était très chaud, surtout dans les centres commerciaux, c'était très chaud. Lesquels, par exemple ? J'ai le souvenir d'un centre commercial où j'avais bossé, je venais d'arriver, le mec, il m'a donné mon tolky-walkie, il m'a dit qu'en t'entends code rouge, c'est-à-dire qu'il y a une bagarre générale et qu'il y a un surveillant qui est impliqué, donc il faut y aller tout de suite. Donc je prends la consigne, je me pose et au bout de cinq minutes, code rouge ! Et à 9h45, les mecs, ils étaient déjà en train de se taper sur la gueule, tu vois ? Donc c'était les centres commerciaux Kaira, on va dire. C'était vraiment, c'était roots, tu vois ? Et ça se battait tous les jours. Et moi, j'avais 20 ans, je devais aller voir des darons à la caisse qui avaient mangé à l'intérieur du magasin, donc tu vois, leur dire devant leurs femmes de payer, etc. Donc c'est plein de menaces, c'est des métiers où t'es sur le qui-vive en permanence. Mais bizarrement, j'aimais ça en fait. J'aimais bien parce que j'étais tout seul et j'ai toujours aimé les taffes où t'as personne qui te casse les couilles. Donc j'étais tout seul, je faisais ma ligne devant les caisses et j'écoutais ce qu'on me disait et j'allais interpeller un tel ou un tel. Et comment tu fais, quand tu dis qu'il y a une bagarre généralisée à 9h45 et qu'on t'appelle pour l'arrêter, t'arrives, les gens sont en train de se mettre sur la gueule, tu fais quoi ? Tu sépares, toi t'es pas dedans donc tu vas pas frapper bêtement. Mais comme t'as un de tes collègues qui est dedans, t'es obligé de séparer. Et en l'occurrence, c'était un collègue qui s'était battu avec trois mecs et il avait trois mecs sur le dos donc forcément, c'était chaud. Ça se roulait par terre en plus dès le matin. T'es froid un peu. T'es froid et t'arrives là-dedans, c'est compliqué. C'était le quotidien quand tu faisais ce genre de sécurité dans ce genre d'endroit. C'est pour ça qu'après, j'ai essayé de passer à autre chose. J'ai fait de la sécurité pour le PSG. J'ai fait pas mal de trucs. C'était beaucoup plus cool, moins dangereux et mieux payé. Donc c'est cool. Et après, j'ai toujours arrêté parce qu'à un moment, ils demandent l'extrait de casier et que dès qu'ils le reçoivent, en fait, ils sont obligés de te virer. Donc c'est pour ça que j'ai toujours arrêté. Mais c'est vraiment un métier que... Parce que t'avais eu des condamnations. J'avais déjà eu beaucoup de condamnations. C'est des métiers où ils sont obligés de demander l'extrait de casier mais ils le recevaient beaucoup plus tard. Donc tu pouvais commencer à bosser. Ça prend des fois trois, quatre mois. Et à chaque fois où j'ai arrêté, en fait, c'était à cause de ça. Mais j'aimais vraiment mon staff-là. C'était vraiment un truc qui me plaisait. Et alors, c'est peut-être indiscret, mais les condamnations que t'avais eues, c'était quoi ? J'ai tout eu. Moi, j'ai eu du vol, j'ai eu de l'outrage, j'ai eu de la violence sur un policier, j'ai eu du carjacking, du homejacking, de... j'ai eu de la drogue, j'ai eu plein de choses. J'étais un touche-à-tout, moi. J'étais un touche-à-tout. Jamais, pas du tout un gros voyou, un grand voyou, mais un petit voyou dangereux, quoi. Donc on touchait à tout. Et encore une fois, c'est ce que je dis dans le livre, on était spécialisés en rien, mais capables de tout, tu vois ? Et donc, c'est encore plus dangereux parce qu'on va dans toutes les directions et on est capables de tout, en fait. On peut tout faire. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de conneries, oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es fait prendre, quelquefois ? Parce que j'étais con. Parce que j'étais con, parce que j'avais mal préparé le truc ou parce qu'il y avait ce côté impulsif. Parce qu'on était toujours appâtés par l'argent, en fait. On n'a jamais fait ça pour le plaisir. On a toujours fait ça parce que moi, j'avais des parents qui ont vécu très modestement et très, très jeunes. J'ai compris que je n'étais pas le genre d'enfant à qui on allait donner de l'argent. J'étais plutôt le genre d'enfant à qui on allait demander de l'argent. Et on a tous grandi dans cette logique-là. Donc le manque d'argent fait qu'à un moment, tu en as marre d'avoir des baskets pourris. Fait qu'à un moment, tu en as marre d'être le plus mal habillé de la classe. Fait que tu sais que chaque truc qui va être à la mode, chaque sortie, chaque truc, tu ne pourras pas te le payer. Et à un moment, tu rentres dans une espèce de logique où tu te dis ce qu'on ne peut pas me donner, je vais aller le chercher tout seul. Et tu pars au charbon comme ça. Tu commences tout petit. Tu commences par voler des postes. Après, tu voles les roues et après, tu voles la voiture. Nous, on a grandi dans ce truc-là. Pour nous, c'était tout à fait normal. Mais c'était plus facile de voler des voitures à ce moment-là ou pas ? Bien sûr. Elles avaient des défauts de ouf. Quoiqu'aujourd'hui, c'est électronique. Donc, si tu as le matériel qui va, tu peux le faire rapide. Mais à l'époque, c'était des voitures qui n'étaient pas sécurisées. Tu tordais la portière, tu cassais le Neiman, il y avait une boule en dessous, tu la décrochais, tu mettais un coup de clé et en 30 secondes, c'était fait. Le Neiman, je me souviens, c'était un truc qui était pour pas... C'était la sécurité sur le volant. Sur le volant et tu pouvais pas tourner le volant, en fait, c'est ça ? Tu mettais ton pied dessus, tu tirais un coup fort et en fait, ça cassait le Neiman, tu vois. C'était des trucs qu'on a appris, nous, très très jeunes. Et tu savais faire les trucs avec les fils, là ? En fait, les fils, c'était pas comme dans les films où tu sors des fils et tu les touches, etc. Il y a une espèce de boule en dessous que tu décroches. Je sais pas si je dois dire ça. Je vais apprendre à des... C'est plus simple que ce qu'on croit, en fait. C'est pas les fils de MacGyver où tu mélanges des fils, ils se touchent, etc. Il y avait un truc tout simple à faire, en fait. Ouais, ouais. Mais maintenant, il n'y a plus de boule, de toute façon. Donc, tu vas pas voler une Tesla avec une boule. Maintenant, tu mets un boîtier, tu démarres la voiture, tu lui fais faire tout ce que tu veux aussi parce qu'elles sont pleines de technologies et c'est limite, elles sont peut-être plus... Tu vois, il y a peut-être plus moyen de les voler qu'avant. Ouais, il faut s'y connaître un peu en code et en truc, machin. Faut être équipé. Si t'es bien équipé, ça va vite. Et t'es allé en prison quelques fois, quand même ? Malheureusement, oui. Bah ouais, bien sûr, parce que quand tu joues avec le feu, à un moment, t'es obligé de te brûler. Donc, je suis passé au travers plein de fois parce que, comme tout le monde, t'es jeune et moi, la justice m'a laissé plusieurs chances. Je peux pas dire qu'elle a été sévère, etc. On m'a laissé plein de chances. J'ai toujours pris ça, en fait, comme de l'impunité. Et il y a un moment où tu deviens majeur, ça, c'est important de le dire parce que le jour où t'es majeur, déjà, c'est plus la même manière d'être. C'est plus la même justice. Là, t'es un homme et t'es jugé comme tel. T'es plus un gamin. Et là, la justice devient beaucoup plus sévère. Donc, on te laisse aller encore une chance. Et après, quand on voit que tu deviens un habitué du tribunal, etc., forcément, un jour, tu prends des mois fermes. Et à 19 ans, j'étais déjà en prison. Et t'es resté combien de temps ? La première fois, j'ai fait 8 mois. La première fois, j'ai fait 8 mois. Après, j'ai fait plein de petites peines. Je suis allé 5 fois en prison. Et après, j'ai fait des petites peines qui allaient, on va dire, de 3 à 8 mois aussi. Mais cumulé, ça fait des années, malheureusement. Ouais. Et comment tu les as vécues, ces années-là ? En fait, c'est bizarre. Comment ça se passe, en fait ? Parce que tu devais pas être non plus dans un truc de ultra-sécurité. Après, la prison, c'est la prison. C'est dur pour tout le monde. Quand t'arrives, tu sais pas comment ça se passe. Tu t'appréhendes et tout. Mais malheureusement, ça s'apprend très vite. Et puis, le problème, c'est qu'à Fleury, j'avais plein de potes à moi. Donc, t'arrives, t'es aussi dans un endroit où tu connais déjà des gens, où t'es un peu pris en charge, un peu guidé au départ, etc. Et c'est comme un saut à l'élastique. Ça fait peur au début. Et après, tu t'y habitues très, très vite, malheureusement. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est quand la prison te fait plus peur, ça devient compliqué. La première fois, t'arrives, t'es comme tout le monde. Il y en a qui te laveront pas, mais tout le monde a les pétoches. T'arrives, t'es dans un monde qui est super grand, ça hurle de partout, ça crie. Tu vois bien que c'est pas un monde normal. Mais malheureusement, tu t'y habites aussi parce que de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu vas pas ruminer toute ta journée. T'as huit mois à faire. Tu vas pas aller faire craintif. Donc, tu rentres dedans et puis tu fais comme tout le monde. Mais après, quand tu sors, en fait, c'était pas suffisamment désagréable pour que tu te dises... Non, c'était carrément pas désagréable. C'est ça le problème. C'est ça, oui. Carrément pas désagréable. Souvenirs de parties de foot mémorables, de rigolades mémorables, de parties de consoles avec mes co-détenus. On fumait des joints énormes. Tu vois, en vrai de vrai, on était loin de ce que les gens imaginent. C'est pas la ligne verte, la prison en France. Tu vois, on a la télé, t'as un certain confort. Donc, si t'es avec les bonnes personnes, bah, vaut mieux que ta peine elle se passe comme ça. Il y en a qui le vivent très, très mal et tu le vois tout de suite. Tu les vois tout de suite, ces gens-là. Mais nous, on sait... Moi, je sais m'accommoder de tous les milieux dans lesquels j'ai été. Et malheureusement, bah, celui-là aussi, il en fait partie, tu vois. Donc, tu te dis que t'as une peine à faire, bah, tu vas essayer de la faire du mieux possible. Donc, j'ai des très, très bons souvenirs. J'ai des moments relous, évidemment, comme tout le monde. Mais j'ai eu des très, très bons souvenirs. T'avais pas peur ? Y'a pas de danger en prison ? Y'a toujours un danger. Y'a toujours un danger. Mais après, c'est à toi de le calculer. En fait, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Quand t'apprends ces règles-là, déjà, tu minimises le danger. Après, moi, je te dis, rien que par rapport à ma ville, j'avais peut-être en permanence 10, 12 mecs qui étaient dans le même bâtiment que moi. Donc, forcément, la prison, ça resserre un peu les liens. Vous vous retrouvez ensemble, vous tournez en promenade ensemble et vous êtes une équipe au sein du truc, tu vois. Donc, s'il y a une histoire ou quoi, t'en as 10 qui sont prêts à sauter derrière. Et c'était comme ça pour toutes les autres villes, tu vois. Donc, ça marche comme ça en prison. Tout seul, tu vas pas y arriver. Alors qu'il y en a peut-être qui n'avaient pas ces avantages-là, en prison, peut-être ? C'est sûr, on les voyait. Il y en a qui arrivent, t'as des étrangers, t'as de tout en prison, t'as de tout. Et t'as des mecs qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas aidés à l'extérieur. Et ça se voit dans leur cellule, ça se voit dans leur quotidien. Ils galèrent, les pauvres. Donc, ça peut être un milieu, ça peut être un moment très, très, très pénible. Nous, on est des banlieusards, on était à côté et on avait ce côté aussi proximité avec la prison. Donc, on avait beaucoup de gens à l'intérieur qu'on connaissait. Et puis voilà, on est quoi qu'il arrive, débrouillard. T'as dit qu'il y avait des choses à ne pas dire et des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire, par exemple. La première chose à ne pas faire, c'est de se plaindre, déjà. Parce que tu vas peut-être parler à un mec qui est là pour 10 ans et si tu commences à te plaindre, à gémir, ouais, mais ouais, c'est compliqué, ça va énerver tout le monde. Il y aura toujours un cas plus grave que le tien en prison. Donc, la première des choses à faire, c'est ça, c'est d'observer et de surtout ne pas se plaindre quoi qu'il arrive. Moi, je suis rentré en prison avec des mecs de l'ETA qui étaient là pour 10 ans. À Nanterre, je suis rentré avec un mec qui avait tué sa femme et son amant. Son avocat lui a dit qu'il en avait pour minimum 22 ans. Donc, toi, c'est pas avec tes quelques mois de prison que tu vas faire chier tout le monde. Donc, t'apprends très, très vite à rien dire et à surtout ne pas te plaindre parce que c'est très, très mal vu. Et tu peux te faire casser la gueule parce que tu t'es plaint. Certains, ouais, certains. Et ça arrive de temps en temps. T'as des mecs qui se plaignent un peu trop, qui pleurnichent un peu trop et qui parlent à des mecs qui ne sont pas sortis il y a 25, 6 ans. Donc, ça peut énerver les mecs qui entendent ça. Tu vois, ça peut les énerver. C'est des petites choses à savoir comme ça. Mais voilà, il faut toujours prendre sur soi. Et dernière question, t'étais tout seul dans tes cellules ou vous étiez plus jeune ? Non, j'ai toujours été accompagné. J'ai toujours été... C'est très, très rare d'être tout seul. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. C'est quand tu... C'est la cinquième once de la prison et donc c'est quand... C'est exactement ça. C'est quand on rentre en déconner, quoi. Ouais, non, non, même pas, même pas. Parce que si t'es tout seul, c'est que t'es au mitard. Non, non, moi, j'ai toujours eu plein de co-détenus. J'ai fait une peine où j'ai eu 8 co-détenus différents. J'ai eu des DPS, j'ai tout eu, j'ai eu du jeûne, j'ai eu des... DPS, c'est quoi ? Détenus particulièrement surveillés. C'est des mecs qui sont surveillés toutes les heures où ils allument ta cellule. Ils vérifient, en fait, que le mec n'est pas mort, etc. Donc, même en pleine nuit, tu dois lever le bras et tout. C'est compliqué. Ah, c'est pour pas qu'ils se suicident ? C'est chiant d'avoir des mecs comme ça avec toi, parce que... Bah oui, parce que toi, toi, t'es pas DPS et tu pâtis du fait qu'il y a un DPS à côté, quoi. Toutes les nuits, toutes les heures, ils allument ta cellule et tout. Donc, c'est très relou d'avoir des mecs comme ça avec toi. Mais j'ai tout eu. J'ai eu du jeûne, des anciens, des manouches. J'ai tout eu dans ma cellule. Et tu connais, enfin, t'es encore ami avec des gens que t'as voulu avoir ? Bien sûr, bien sûr. Avec notamment un qui s'appelle Idriss, qui se reconnaîtra et qui était un grand fan de rap, qui était un des premiers à m'avoir reconnu parce qu'en 2002, j'étais pas connu du tout. Mais lui était un très, très grand connaisseur, un grand spécialiste du rap et surtout du rap dans le 91. Et je me souviens qu'il m'avait appelé Cynix, ce qui m'avait surpris parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas connu. Il savait totalement qui j'étais et on a fait des promenades entières à parler de rap, de musique, de l'album de 1TL, de 1TL. Et c'était vraiment quelqu'un de très généreux. Et comme je suis tombé plusieurs fois dans cette année-là, à chaque fois que je revenais, dès que j'arrivais en cellule, ils me mettaient des paquets de clubs, des pâtisseries. Ils me faisaient aller au sport alors que j'y avais pas droit. Ils me mettaient la console. C'est vraiment quelqu'un qui m'avait bien en prison et c'est quelque chose que j'oublierai pas. T'as parlé du foot plusieurs fois de ton père qui dirigeait le club de foot des Ulysse, du fait que t'as joué au foot en prison. T'as espéré à un moment jouer au foot professionnellement ? Ouais, ouais. Parce que j'étais bon. Si j'avais été une quiche, j'aurais jamais pensé à ça. Mais j'étais plutôt bon. Je jouais dans un club où aujourd'hui, t'as des mecs comme Patrice Evra, comme Thierry Henry, comme Anthony Martial. Donc, chez nous, il y a eu des vrais exemples de réussite en termes de foot. Et on avait tout, enfin, on avait vraiment de quoi espérer. Après, c'est pas aller au bout parce que je pense qu'il manquait quelque chose. Mais en tout cas, j'ai eu cette petite période, secrètement, j'ai espéré. Tu sais ce qu'il manquait ou pas ? Je pense qu'il manquait du talent, tout simplement. Il y a être bon et être très, très bon. Pour faire du foot, il faut être très, très, très bon. Et être bon, ça suffit pas. Donc, j'étais bon, je faisais partie des bons joueurs, mais il y en a tellement dans les quartiers, des joueurs comme ça, que... ça demande une rigueur, ça demande une discipline que j'avais peut-être pas forcément. Pour moi, le foot, c'était un amusement et je voyais des mecs qui s'entraînaient comme des acharnés, notamment Patrice Evra et c'est des mecs qui sont devenus capitaines de l'équipe de France. Donc, ils sont aussi allés chercher ce qu'ils convoitaient. Nous, on voyait ça comme un truc un peu plus secondaire, on va dire. Il y a Thomas N. Gijol qui m'a dit que lui aussi, il aurait bien aimé être pro et il m'a dit qu'il y a eu un moment où il a compris qu'il ne le serait pas, c'est qu'il y avait... Lui, il était bon, ça allait. Et un jour, il jouait avec quelqu'un d'autre dans une équipe et il y a quelqu'un qui a pris une passe de très très loin et qui a fait un contrôle et qui a continué. Parce qu'en fait, nous, les amateurs, les nuls, quand on contrôle deux au but, on contrôle, le contrôle est lent, la balle va derrière donc tu cours chercher la balle et tu revires. Avec son contrôle, il a fait genre... Ah d'accord. Ok, donc ça, moi, jamais pour ma vie, je pourrais faire le contrôle orienté, exactement. Mais ça, toi, tu étais niveau contrôle orienté ou pas ? Ouais, non, j'étais un bon niveau, on jouait en DH. T'es plus meilleur que Thomas N. Gijol donc du coup, on peut le jouer. Je ne sais pas ce qu'il vaut, Thomas N. Gijol mais je lui demanderai si je le vois. Mais non, non, sincèrement, vraiment, je faisais partie vraiment des très bons, on a une très bonne équipe, on jouait à un très bon niveau, DH, pour ceux qui connaissent la DH, c'est le niveau le plus haut quand t'es jeune. Mais après, je te dis, il manquait quelque chose. Ouais. On peut faire l'intermède promo et c'est en France. Tu sors un livre qui s'appelle Une époque formidable. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te raconte pas mal de choses que je t'ai racontées déjà là, en partie, mais d'autres choses évidemment et en fait, c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça faisait très très longtemps que je voulais écrire mon propre livre qui parle de ma vie, c'est une autobiographie et je voulais raconter mon histoire mais avec plus de temps que dans mes chansons, de manière plus détaillée et je pense que pour ceux qui me suivent, il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui savent pas forcément et j'avais envie de raconter tout ça en fait, tout simplement de me raconter et puis aussi de montrer qu'au départ, c'était plutôt mal parti et que par la suite, on a réussi à faire des grandes choses et tout donc si ça peut donner un petit peu d'espoir à certaines personnes, ce sera déjà ça de gagné. Donc oui, on pourrait dire que cette interview, c'est un peu un avant-goût de ce qu'on peut lire en tout cas. Ouais, on a parlé de beaucoup de choses qui sont dans le bouquin. Moi, j'aime toujours bien finir les interviews de Small Talk avec une séquence de questions que j'appelle ça en vrac. Parce que j'en ai pas de rapport les unes avec les autres. Elles peuvent paraître débiles mais il faut essayer d'y répondre de façon pas débile. vas-y, on va essayer d'être débile. T'as combien de tatouages ? Oh là là, je les compte plus. Je les compte plus mais je te dirais une bonne trentaine. Bonne trentaine. Ouais, facile. Et est-ce qu'il y en a que tu peux... Alors, il y en a qu'on voit ici. Ouais. Il y a marqué... One Life. One Life. Ouais. C'est pas le premier que t'as fait, j'imagine. Non, le premier que j'ai fait, et que donc forcément, c'est un petit peu plus... Non, pas deux même. J'en ai plus qu'un maintenant. J'en ai eu plusieurs, j'en ai eu vers trois en l'espace de presque dix ans. Mais c'est plus simple pour moi de me faire tatouer que pour le commun des mentels. Donc j'ai aussi cette petite facilité-là. Mais ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. Des très très beaux, des moins beaux, mais tous symboliques. C'était quoi la connerie que tu t'étais tatoué ? J'avais tatoué cynique en fait. J'avais écrit mon nom mais il était très mal fait, il était mal réalisé, il a mal vieilli. Donc je l'ai recouvert, voilà. Mais j'assume totalement le mot, enfin le nom, parce que c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie mais on va dire qu'il était mal fait. Pourquoi est-ce que t'aimes les tatouages ? En fait, j'aime bien parce que moi je vois ça comme... Alors t'en as qui voient ça comme quelque chose d'esthétique. Moi je vois ça comme une manière de se raconter sans parler en fait. J'ai toujours aimé le dessin et je vois ça un peu comme une fresque de ta vie où les gens en te regardant ils peuvent comprendre déjà certaines choses sans même que tu leur parles et je trouve ça très très fort de mémoriser en fait certaines parties de ta vie sur ta peau, des choses qui ont pour toi une valeur très symbolique et des fois même il y a des trucs que seul toi tu vas comprendre mais il y a ce côté aussi un peu mystérieux aussi que j'aime bien. Donc c'est une manière de se raconter sans se raconter. Entre le moment où tu as sans doute commencé à te faire des tatouages et aujourd'hui ça a quand même changé le tatouage. Maintenant il y a plein de bobos qui ont des tatouages et des petites meufs et des petits mecs, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution du tatouage ? Ecoute, moi j'ai un salon donc ça m'arrange plus les gens se font tatouer et plus je suis content. Après c'est vrai que c'est plus le... Enfin ça n'a rien à voir avec le tatouage d'il y a 20 ou 30 ans. Le tatouage avait cette image à l'époque un peu dure où c'était pour les tollards où tu vois ça il y avait ce côté très très dur et aujourd'hui ça s'est totalement démocratisé. Comme je te dis moi ça va dans mon intérêt et puis ça m'arrange aussi mais je trouve ça enfin je trouve que c'est en phase avec la société. Tu vois il y a des trucs qui étaient un peu mal vus à l'époque et qui sont devenus tout à fait normales aujourd'hui. Peut-être un jour ce sera mal vu de ne pas avoir de tatouage. C'est possible. Putain le mec... C'est possible. C'est possible. Ça m'arrange. Tu fais confiance à des gens qui n'ont pas de tatouage ? T'en as toi ? Non j'en ai pas. J'en ai pas mais je pense qu'un jour je ferai une chronique sur le tatouage et je pense que je vais m'en faire un tout petit discret. T'es le bienvenu. Très bien. Je viendrai chez toi. C'est quoi la chose la plus illégale que t'as faite de ta vie mais t'en as dit quelques-unes quand même. Tu peux faire quoi ? Vol, deal, bagarre ? On n'a pas parlé de deal tiens. Deal ouais. Si tu veux choisir ça... C'est quoi ta position sur le shit ? Aujourd'hui moi j'ai arrêté de fumer depuis quelques années donc je me reconnais plus spécialement là-dedans mais écoute j'ai été artiste pendant des années si j'avais pas mon petit joint pour écrire etc j'étais très très dépendant de ça psychologiquement et après les années deal c'est les années où t'es jeune et tu veux juste faire un petit billet moi c'est ce que je dis dans le livre j'ai jamais voulu être un dealer ça m'intéressait pas du tout je me trouvais même plutôt pas bon là-dedans mais de temps en temps il y avait un petit billet à prendre donc ça arrondissait les fins de mois c'était plus du deal on va dire dans le but de gratter une petite pièce comme ça plutôt que j'avais pas envie de faire carrière là-dedans loin de là j'avais des potes à moi qui étaient beaucoup plus forts là-dedans Et tu penses que quand même le cannabis dans l'ensemble ça peut nuire ? Bien sûr c'est totalement de la merde je le pense et j'ai vu des potes à moi sombrer là-dedans devenir très amigrés avec des dents éclatées devenir parano donc il faut quand même le dire parce qu'on n'est plus à un âge on va glorifier des choses qui sont totalement stupides j'ai des potes à moi moi j'ai 40 piges passées et je commence à avoir des potes à moi qui commencent à avoir les premiers effets de cette vie sous cannabis parce qu'à un moment ça a un effet sur la santé sur les poumons sur la tête sur plein de choses et malheureusement on commence à ressentir les premiers effets donc ça peut être marrant ça peut être perçu comme quelque chose de marrant quand t'es jeune et plus tu grandis et plus tu te rends compte qu'au final c'est tout sauf quelque chose de doux donc il faut aussi le préciser quand même on se doit de le dire je ne me vois pas à l'âge que j'ai dire c'est trop bien aller tous fumer au contraire faites du sport mangez sainement je préfère être dans ce délire là aujourd'hui Est-ce que tu te souviens du jour où tu as reçu ton premier gros cachet d'artiste je ne sais pas si c'était un gros cachet mais c'est mon premier gros chèque c'était un chèque de 14 000 euros et je me souviens que je l'ai montré à mon père parce que peu de temps avant que mon premier album sorte il continuait de me réveiller tous les matins pour aller chercher du taf et je lui disais t'inquiète c'est pour bientôt mais cette génération là ce qu'il fallait leur montrer c'était de l'argent dès que j'ai eu le chèque je me suis empressé de lui montrer il m'a pris 2 000 sur les 14 000 j'ai pris une petite ponction de 2 000 et à partir de là il a arrêté de me réveiller le matin c'était vraiment la génération où j'aurais pu lui dire je vais signer chez n'importe qui il s'en foutait complètement lui il leur fallait du concret et quand tu montres à un daron qui a gagné durement sa vie ce qu'il gagne quasiment en un an en une fois forcément il se dit ok le fiston il est dans un bon filon il a pris je te dis une petite ponction vite fait mais c'était grand plaisir évidemment mais comment il te la présentait il t'a dit bon bah écoute tu vas me donner il avait une expression il me disait si t'en as un peu trop pense à moi et ça voulait dire en gros donne un petit billet et je le faisais vraiment de bon coeur et encore aujourd'hui et toute ma vie je l'ai fait de bon coeur parce que c'était un de mes rêves de pouvoir aider mes parents on a connu vraiment des années très très dures et la musique m'a permis de les aider à foison sans réfléchir sans calculer et de leur faire des très beaux cadeaux et de payer beaucoup beaucoup de choses et j'estime que c'est aussi le rôle des enfants c'est qu'à un moment c'est toi aussi qui prends le relais tes parents ils se sont pliés en quatre pour toi et à un moment si t'as cette chance de pouvoir bien gagner ta vie faut jamais oublier jamais oublier tes parents t'as fait quoi toi avec les 12 000 euros du coup je vais te raconter une anecdote à ce moment là j'avais jamais été aussi riche de toute ma vie et j'étais encore à la poste et j'étais parti retirer de l'argent et j'ai vu que la carte passait pas et en fait toutes les amendes que j'avais prises dans ma vie ce jour là en fait ils se sont rappelés de moi ils m'attendaient au tournant et je crois qu'ils m'avaient bloqué ma carte parce que j'ai pris un ATD dès le départ en fait ATD c'est quoi ? ATD c'est quand ton compte il est bloqué ton compte il est bloqué par la banque en fait la banque reçoit une injonction parce que tu dois des sous et ça c'était je payais en fait mes années où j'avais été dans les transports et où j'avais pas payé mes amendes pendant des années et des années et des années et dès que tu gagnes de l'argent en fait c'est automatiquement fonctionné 9 ans de métro gratuit même un peu plus mais j'avais une belle cuenta je leur devais pas mal parce qu'en fait c'est la banque elle dit ah là on a 12 000 euros la banque reçoit une injonction mais ils reçoivent une injonction parce qu'ils ont reçu de l'argent l'état c'est toujours quand tu gagnes de l'argent je sais pas c'est une espèce de magie bizarre mais dès que tu gagnes un peu de sous t'inquiète pas qu'ils le savent ils t'attendent au tournant et si t'as une note chez eux ils vont te la faire payer dès le départ moi dans ma tête j'avais jamais été aussi riche et dès que je passe la carte je vois la carte elle bloque je me disais c'est chelou et du coup je me suis renseigné et je devais 4 700 et quelques euros un truc comme ça donc dès le départ j'ai pris une deuxième ponction donc 12 000 moins 5 000 ça fait qu'il te restait 7 000 ouais c'est ça et j'ai acheté une voiture j'ai acheté une voiture et je sais plus trop ce que j'en ai fait après mais en tout cas j'ai acheté une voiture et t'as dit que t'avais fait plein de beaux cadeaux à tes parents tu leur as fait quoi comme cadeau par exemple non mes parents je leur offrais des chèques tout simplement et je donnais 10 000 euros par-ci 20 000 euros par-là et ça me faisait vraiment plaisir j'envoyais comme ça en surprise dans un courrier normal dans une feuille et évidemment je savais que ma mère allait m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'il se passe tu vois mais je sais je connais leur valeur par rapport à l'argent je sais le rapport qu'ils ont à l'argent et je sais que pour eux c'est des sommes qui sont totalement démesurées et j'aimais de temps en temps comme ça leur faire plaisir et en gros plutôt que d'acheter un truc ou quoi de leur dire bah voilà tenez il y a 10 000 il y a 20 000 faites-en ce que vous voulez et généralement mes parents achetaient des meubles refisaient la maison des trucs pour eux pour leur confort du quotidien donc c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire j'ai acheté une voiture à mon père j'ai fait plein de petites choses comme ça tu mets de la crème sur ton visage ou pas ? ouais obligé j'ai le crâne chauve quand je me rase la tête si je mets pas de crème on dirait que je pèle tu vois toujours la crème la crème solaire ou des crèmes solaire pas trop parce que tu pèles même si tu fais non en fait tu sais quand tu te rases la tête comme moi t'as toujours l'impression que c'est comme si tu sortais d'un coup de soleil la peau qui pèle un petit peu ah oui la crème ça adoucit ça trombogosse tu brille et voilà donc ouais toujours de la crème si j'en ai pas je suis malheureux mais clairement t'as commencé à être chauve quand ? c'est le début des problèmes c'est la prison 22-23 ans la calvitie et voilà et comment tu l'as vécu le truc ? on avait rien à foutre c'est moi à mon époque à la boule à zéro c'était la mode donc avant même d'avoir de la calvitie j'avais déjà la boule à zéro donc ça n'a rien changé à ma vie en fait c'était la mode maintenant c'est tout l'inverse plus t'as les cheveux longs mieux c'est à mon époque c'est la génération Barthez et du coup la mode c'était la boule à zéro donc ça n'a rien changé à ma vie qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? des fois je me trouve dégueulasse des fois je me trouve bien comme tout le monde je pense ça dépend des moments de ma vie là ça va je rentre de vacances c'est pas trop mal t'étais où ? j'étais à Lille-Maurice mais oui on voyait quand t'étais un peu bronzé est-ce qu'il y a un truc dans ton physique où tu fais genre c'est pas malin ce qu'on m'a le plus parlé dans ma vie c'est mes yeux parce que j'ai les yeux clairs verts verts c'est rare parce que des fois j'envoie les yeux verts bon t'as pas de ouf les yeux verts là c'est vraiment vert c'est ce qu'on m'a le plus parlé sinon sinon de manière générale je sais pas non ouais les yeux je dirais si tu devais faire de la chirurgie esthétique t'es obligé je suis obligé tu fais quoi ? qu'est-ce que je pourrais faire ? chirurgie esthétique je sais pas je dirais peut-être mes oreilles ouais voilà j'ai des très grandes oreilles ouais mais en vrai de vrai je m'en fous c'est vraiment pour répondre à ta question sinon c'est pas un truc qui m'intéresse mais tu choisirais pas en premier de te remettre des cheveux ? non non je te dis moi je suis mieux comme ça pour rien au monde je voudrais avoir des cheveux ça fait depuis que j'ai 15 ans j'ai la boule à zéro les gens ne me connaissent que comme ça et moi-même je me reconnaîtrais pas si j'avais des cheveux et tout ça donc je suis très très bien comme ça ça me va à quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort ? pour être honnête avec toi j'y pense plus depuis que j'ai perdu ma mère et depuis que mon père vieillit très jeune j'ai jamais pensé à ça j'étais préservé de tout ça mais t'es donné une fréquence c'est pas évident mais on va dire que j'y pense beaucoup plus souvent parce que je prends de l'âge et parce que je commence à avoir des parents de potes à moi qui disparaissent petit à petit voire même des potes à moi forcément t'es obligé d'y penser t'as des enfants qui grandissent donc j'essaye de pas trop y penser parce que c'est quand même glauque mais malheureusement t'es obligé d'y penser et de prévoir en tout cas surtout donc j'y pense de temps en temps on va dire t'as fait un testament ? non pas encore mais j'ai mis de côté pour mes enfants c'est ce qui est le plus important je pense si tu dois citer une chose que tu regrettes une chose que je regrette c'est d'avoir inquiété ma mère d'avoir fait beaucoup de peine à ma mère quand j'étais jeune de pas lui avoir mené la vie facile je pense c'est un truc c'est un truc que tu regrettes quand tu grandis parce qu'on voit et même tes parents en général tu dois les apaiser tu dois leur faciliter la vie tu dois pas être un espèce de sac de nœud un espèce de problème permanent donc de l'avoir fait pleurer de lui avoir mis beaucoup d'inquiétude dans son coeur mais t'as eu le temps de la rassurer j'ai eu le temps de rattraper tout ça ouais j'ai eu le temps de rattraper tout ça et ça c'est quelque chose qui me fait du bien merci beaucoup Cynique merci à toi bon bah cet épisode il est fini il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun et bien cliquez cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je vais pas vous forcer mais si j'étais vous je le ferais c'est tout ce que je dis à dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours ok je suis passé à 640 quand t'as allumé ça je suis passé à plus de quand même ok il y a une fin à ton diaphe plutôt que je crois que tu vois je t'avais ici ouais non parce que je dirais combien à bout non 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 non